Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur La Belle Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Merci d'être des nôtres pour cette édition spéciale que nous consacrons à la veuve. La journée internationale de la veuve est célébrée ce jour. Depuis 2011, en effet, vous le savez, sous l'impulsion du Gabon, les Nations Unies ont institué une journée internationale de la veuve. Occasion est donnée aux gouvernants et aussi aux sociétés civiles de parlement de s'arrêter sur la condition de la veuve. Quelles sont les avancées huit ans plus tard ? Nous allons en parler au cours des 52 prochaines minutes avec les deux personnes qui ont accepté d'être des nôtres pour ce parcours sous le thème « Situation de la veuve, quelles actions concrètes pour une prise en charge efficace ». Pour en parler avec moi, madame Marie-Anna Mboga-Kennoum, elle est... Donc on va rester à haut magistrat et procureur de la République. Bonjour. A ma droite, il y a le seul homme du débat, docteur Guy Roger Nguema, il est sociologue. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame, je suis honorée. Merci d'être avec nous et merci à vous de vous souvenir que la veuve, c'est avant tout une femme, une fille, votre mère, votre soeur, une femme qui a besoin d'attention et beaucoup de considération. Nous allons nous replonger dans ce qui a constitué cette institution, c'est-à-dire l'instauration de la journée par les Nations Unies. C'était quand, c'était où, avec qui ? Nous allons le comprendre dans ce qui suit. Que faisons-nous de notre CCT ? Où allons-nous ? Est-ce tolérable qu'aujourd'hui... La violence à l'égard des femmes est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues. Cette violence touche les femmes issues de tous les milieux, de toutes les cultures et dans tous les pays. Les veuves ne font pas exception et se trouvent embarquées dans un cycle infernal de violences émotionnelles et physiques qui ont un impact considérable sur leur entourage immédiat, les enfants. On estime à quelque 285 millions le nombre de veuves dans le monde, dont plus de 115 millions vivent dans une extrême pauvreté. Au regard de cette situation difficile à soutenir et à expliquer, Sylvia Bongondimba, première dame du Gabon, qui pour la circonstance a revêtu son manteau de sœur, de mère, de femme sensible, a pris son bâton de pèlerin jusqu'aux Nations Unies pour dénoncer la condition de la veuve spoliée après le décès de son époux. À coup de sensibilisation et de mobilisation, de plaidoyer et de détermination, sa voix, portée par la diplomatie gabonaise, a été entendue. Afin de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves de tous âges, de toutes les cultures, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé que les 23 juin de chaque année, le monde va réfléchir sur la façon efficace d'essuyer les larmes de toutes ces femmes qui ont perdu leur mari et qui, dans l'obscurité de leur souffrance, ne savent plus vers qui se tourner. Le 23 juin 2011, en effet, l'histoire de la veuve a pris un autre tournant, l'aboutissement d'un long processus qui a fait dire à Sylvia Bongo-Ondimba en ce temps-là que le résultat était à la hauteur de l'engagement. Également, adresser ma profonde reconnaissance à Madame Bachelet et à toutes les équipes de l'ONU Femmes pour leur engagement à deux côtés et plus généralement pour leur travail exceptionnel en faveur de l'automisation des femmes à travers l'ONU. Je reste persuadée qu'ensemble, sur les bases de la veuve commune, nous revoirons à l'amélioration des conditions des femmes qui constituent des piliers de nos familles et de nos communautés. Les femmes sont des atouts précieux, quelles que soient leurs stades, leurs catégories sociales ou leurs stades humanitaires. La question des oeuvres est universelle et s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du millénaire de développement. Notre combat est urgent, car le levage est la source d'un grand nombre de violences et de discriminations à l'encontre des femmes. Après avoir été chassées de leur domicile, espoliées de leurs biens, elles doivent recouter de courage et d'énergie pour non seulement se remonter la perte de leurs enfants, mais aussi continuer à subvenir ce besoin de leurs enfants. L'implication de la première dame du Gabon a porté du bon fruit. Ce 23 juin 2011, au siège des Nations Unies, le Gabon avait inscrit son nom dans l'histoire. Honorine Zébitegué, militante des droits de la femme depuis des décennies, s'était réjouie en ces termes. L'apport de la première dame est d'une excellente qualité. Vous savez, pour faire aboutir une résolution au niveau des Nations Unies, ce n'est pas l'amusement. Il a fallu qu'elle s'implique avec la diplomatie gabonaise pour que nous soyons ici aujourd'hui à New York. Et nous disons un grand bravo à cette femme, parce qu'elle a tenu bon et elle a réussi. La journée internationale des veuves, pour moi, représente une victoire. Pourquoi une victoire ? Parce que c'est un long processus, un combat qui a commencé comme l'amusement, mais qui voit son couronnement aujourd'hui sur le plan international. Ces personnes meurtries à chaque fois lorsque leur mari décède, ont trouvé finalement une tribune internationale pour faire entendre leur crise. Au fil des célébrations, plusieurs actions ont été menées par la Fondation au niveau du Gabon. Mais huit ans après cette victoire, la situation de la veuve dans certaines parties du Gabon et en dehors est restée inchangée. Sylvia Bongo-Ondimba, au cours d'une conférence débat organisée ce 20 juin 2018 en partenariat avec la chaire UNESCO et l'université Omar Bongo, s'est interrogée. Que faisons-nous de notre CCT ? Où allons-nous ? Est-ce tolérable qu'aujourd'hui encore, huit années après l'instauration de cette journée sous l'impulsion du Gabon, et après l'adoption de notre pays de textes de loi en faveur des veuves, nous puissions entendre de tels cris de détresse ? Est-ce tolérable qu'avec la mise en place des structures d'observation et de régulation, des veuves et leurs enfants continuent à être spoliées, ici au Gabon ? Où sont les voix de cette nation ? Où sont les voix qui s'allèrent au-dessus des clivages et des débats politiciens pour dénoncer, s'engager, revendiquer au nom de la justice, au nom de l'égalité et de la dignité humaine ? Des questionnements auxquels ont tenté de répondre les législateurs, les juristes et autres participants à cette rencontre qui posent les bases d'un cheminement sur lequel devraient s'engouffrer les autorités pour venir à bout des discriminations à l'endroit des femmes. Discrimination soutenue par les pesanteurs sociales et bien plus encore. Renuons avec les valeurs fondatrices de nos traditions et tirent profite de ce que l'on peut offrir la modernité à notre société, une modernité positive, afin de préserver la cellule familiale. La société africaine est régie par des normes et des valeurs dont l'interprétation peut parfois sembler archaïque. Mais avec la modernité et l'évolution des choses, il faut savoir raison garder, prendre la mesure de toute chose, car la veuve d'aujourd'hui est avant tout une fille, une femme, une sœur, un être humain. Un être humain, voilà ce qui est dit, c'est lourd de sens, c'est vraiment pour poser les bases de notre échange de cet après-midi. Madame Kenoum, je me retourne d'entrée de jeu vers vous. Est-ce que 285 millions de veuves à travers le monde, ce n'est pas trop, 8 ans après l'instauration de cette journée internationale ? Merci de me donner la parole. 285 millions et peut-être bien plus de veuves à travers le monde victimes de spoliation. C'est triste à dire, c'est trop, mais nous sommes tentés de dire qu'on n'a peut-être pas atteint le nombre. La question est de savoir, ça fait 8 ans que ce test, que les Nations Unies ont adopté cette journée comme une journée importante pour les sociétés. Comment savoir, comment comprendre que 8 ans après, on continue à parler de veuves spoliées ? Vous allez, d'entrée de jeu, vous allez penser qu'on ne se préoccupe que de la veuve. non, le test dont nous allons parler tout à l'heure parle du conjoint survivant. Mais force est de constater que quand il y a décès, quand il y a succession, c'est souvent la femme qui est maltraitée. Il y a moins de veuves malmenées par la famille qu'il n'y a de femmes. Est-ce que ce n'est pas parce que justement la femme n'a pas une place de choix juridiquement parlant dans l'héritage ? Est-ce que c'est parce que la femme est généralement sous la coupe gardée du mari ? Elle est toujours, le mari est toujours le chef de famille, la femme, dans le lévérat, on l'a dit. Est-ce que ce n'est pas ces raisons-là qui poussent l'espoliateur, dont on va décliner l'identité ici, à exercer des violences sur ces femmes-là ? En effet, on peut penser que la femme, traditionnellement, la femme ne travaillant pas, n'ayant pas un apport économique en tant que tel dans le foyer, cela pourrait être justifié. La spoliation peut être justifiée de cette manière. Mais en même temps, très rapidement, il faut ajouter que pour prendre le cas du Gabon, le cas du Gabon, le Gabon est citadine à forte majorité. Et les victimes de spoliation, ce ne sont pas forcément les femmes au foyer. parfois, la maison dont on vous expulse, vous avez contribué à la construction de cette maison. Des fois, à 90%. Et pourtant, quand il y a décès de votre mari, immédiatement, ceux-là même que vous avez peut-être encadrés au cours de leur vie sont les premiers à vous dire de sortir de la maison. Donc, il y a des comportements qu'on a du mal à comprendre. Et que nous allons comprendre justement avec le docteur Patrick Guy-Roger, qui est sociologue. Il est donc enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo-Ondimba. Il va nous expliquer un peu la posture du spoliateur. Qui sont ces personnes qui, un matin, se lèvent après la mort de leurs frères, de leurs oncles, de leurs cousins, se lèvent pour faire du mal. On va le dire en ces termes-là à la veuve de ce dernier. Merci de me donner la parole. La question que vous posez est une question profonde. D'autant plus profonde que les germes de la spoliation ne commencent pas dès le décès du conjoint. Lorsque nous entendons les spoliateurs, parce qu'il faut les écouter, il s'agit d'eux d'abord. Bien entendu, il s'agit de la veuve qui est victime de la spoliation. Mais lorsque nous nous entendons les spoliateurs, quelques points généraux sortent de leur raisonnement. D'abord, les spoliateurs vous disent écoutez, celui qui vient de mourir, c'est quelqu'un avec qui nous sommes nés. C'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre cousin, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est notre parent. Naissant avec lui, nous avons donc franchi un certain nombre d'étapes sociales avec lui. ces étapes-là, hier encore, dans les sociétés dites traditionnelles, c'était après la naissance, c'était la circoncision, donc les initiations, et ensuite, on arrive à l'étape du mariage. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il faut se marier, vous savez que dans nos sociétés, c'est la famille qui est mobilisée. On va demander au cousin de cotiser, on va demander à la tante de donner sa part, on va demander au père de donner sa contribution. Il y a ce fait. Ensuite, la prise en charge de l'individu toute la vie durant de sa naissance jusqu'à ce qu'il s'en aille, elle n'est plus, comme cela a été le cas les années dernières, faite par le seul père et la seule mère. Désormais, les frères aînés prennent en charge leur Benjamin et leur petit frère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes estiment qu'elles ont contribué fortement à la réalisation sociale de l'individu. Je vous ai donc cité la naissance, je vous ai cité les initiations, je vous ai cité le mariage et ensuite le décès. Vous avez donc là quatre essentiels de la vie. Or, ce qui se passe lorsqu'on observe, c'est que pour ce qui concerne les trois premiers points, la famille est très présente. Elle est présente, y compris jusqu'au mariage. D'accord. Il y a des situations où le futur marié lui-même n'a pas la moitié de ce qu'il lui faut pour doter sa femme. D'accord, mais est-ce que ceci peut expliquer cela ? Ensuite, lorsqu'il décède, certaines personnes se considèrent comme lésées, mises de côté parce que leur fonctionnement habituel, leur fonctionnement coutumier, veut qu'ils soient acteurs numéro un dans tout ce qui concerne leurs parents. D'accord. Il y a ça. Ensuite, n'oubliez pas une chose, madame, telle qu'elle fonctionnait, nos familles dites traditionnelles, il y avait ce que les anthropologues, les sociologues appellent la parenté classificatoire. Qu'est-ce que ça veut dire simplement ? Ça veut dire, et on le constate encore aujourd'hui, toutes les soeurs et tous les frères de votre mère sont vos mères. Tous les frères et toutes les soeurs de votre père sont vos pères. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Donc la parenté est formulée et pratiquée de telle sorte que vous avez des classes d'individus et ces classes d'individus permettent à la société de fonctionner de manière groupale. Ça veut dire que ce n'est pas l'individu qui est mis en avant. Alors je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Lorsque décède le conjoint, par exemple, l'homme, dans les sociétés d'hier, la femme était directement prise en compte par le reste de la famille parce qu'en réalité la parenté était une parenté de groupe. Un enfant n'avait pas un seul père. Il avait plusieurs pères mais un seul géniteur. Et quand vous dites prise en charge, c'était quoi ? Pour la protéger ou c'était parce qu'elle devenait un bien laissé par le mari ? Parce qu'elle a toujours été considérée comme ça dans la société traditionnelle. Absolument. La femme, les enfants et bien d'autres choses font effectivement partie de l'œuvre de celui qui est parti. Donc du défunt. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il décède, la parenté classificatoire est dans tout de suite cette femme qui était l'épouse du groupe tout comme le mari et l'époux d'un groupe puisque vous entendez dans nos sociétés gabonaises on vous dit notre femme votre beau-frère vous croise il dit oh mais notre femme ça c'est vraiment dans la coutume mais dans la loi je vous montre le principe de départ et ensuite ce principe de départ n'a pas totalement disparu il existe jusqu'à aujourd'hui il y a des individus qui défendent Coréen cette façon de faire alors maintenant qu'est-ce qui se passe puisqu'il s'agit finalement de se demander pourquoi il y a toujours spoliation il se passe que nous avons des micro-sociétés au Gabon vous les connaissez plus d'une quarantaine et ces micro-sociétés sont divisées en deux grands groupes vous avez les parties linéaires au nord du Gabon les parties linéaires au sud et même dans ces groupes vous avez les sensibilités des petites différences et donc ces micro-sociétés ont des fonctionnements y compris des fonctionnements juridiques donc il y a une anthropologie juridique générale lorsque nous mettons en face de cette façon de penser de cette façon d'agir le droit positif tout de suite il y a quelque chose qui coince et qu'est-ce qui coince ? ce qui coince c'est que nous refusons d'être logiques avec nous-mêmes c'est-à-dire ? à savoir à l'époque dans la société traditionnelle les formes du mariage étaient bien connues bien que ces formes de mariage soient connues nous avons tous fait le choix de nous marier devant l'officier d'état civil en fait pour ceux qui le sont à partir de ce moment il faut qu'on accepte qu'il existe désormais une rupture entre le mode traditionnel et le mode de vie qu'on choisit et surtout que depuis 1963 le Gabon a dit non au mariage coutumier mais le mariage coutumier continue d'exister en violation de la loi disons qu'on n'a pas le mariage total en tant que tel c'est la fameuse loi de Léomba qui interdit le mariage coutumier mais tous les week-ends il y a des mariages coutumiers en semaine aussi voilà il y a des mariages coutumiers donc c'est vrai qu'il y a ce que les les sociologues et autres anthropologues appellent la résistance à la coutume tous ces comportements sont des résistances mais ce que nous on a envie de dire nous les juristes nous disons nous saluons d'autant plus le plaidoyer de la première dame parce qu'on est arrivé à un certain résultat lequel ? à savoir cette journée sur le plan mondial et surtout surtout la modification législative qui est intervenue au Gabon d'accord parce que cette problématique n'est pas nouvelle il y a eu des études sociologiques pour comprendre le phénomène parce que c'était dénoncé parce que les uns et les autres ont pu constater qu'il y avait une déviation docteur disait tout à l'heure qu'il y avait la femme et l'enfant faisaient partie des biens je crois que c'est le mot que vous avez dit non de l'oeuvre de l'oeuvre moi je dirais même que ça fait partie du patrimoine du décu juste ce patrimoine qui automatiquement est transmis à quelqu'un à un autre membre de sa famille et ce qui est d'autant plus grave c'est que lorsque le défunt le conjoint décède la femme qui est considérée comme un bien voilà est transmise soit au neveu et elle ne pourra hériter que si elle prend mari dans la famille de ce dernier ça c'était jusqu'en 2005 voilà c'était jusqu'en 2005 si vous 2015 2015 c'est à dire que la veuve qui cette dame qui a perdu son mari elle doit être prise en charge ou continuer dans la loi de 1989 la deuxième partie donc du code civil elle devait rester dans la famille elle peut profiter des biens laissés par son époux elle devra se marier dans la famille de ce dernier avec le neveu l'oncle la nièce enfin le neveu autrement dit si vous ne le faites pas vous faites le choix d'être abandonné vous avez fait le choix de ne pas être considéré comme héritière de votre époux est-ce que cela n'est pas une forme de violence docteur Patrick docteur Guiroger qu'est-ce que j'ai avec docteur Patrick dites-moi écoutez moi je je ne suis pas là pour juger pour trancher non vous en tant que sociologue on entre dans cette posture là il y a effectivement des violences mais dans ce que vous appelez violence il faut distinguer deux choses dites-nous il y a les pratiques elles-mêmes celles qui existaient il y a quelques années encore et puis il y a ce que la modernité l'interculturalité donc le contact entre les populations gabonaises et les civilisations extérieures notamment la civilisation occidentale vous savez comme moi que nous sommes inscrits dans un processus d'occidentalisation donc la mise ensemble de ces deux éléments fait que nous avons une sorte de culture une hibidité culturelle qui fait que nous voulons abandonner ce que nous avons toujours vécu en même temps nous n'arrivons pas à accéder on n'a pas le courage d'accepter ce que nous ce à quoi nous voulons accéder mais quel doit être l'élément déclencheur alors je veux d'abord dire une chose pour revenir à ce que disait madame le procureur les lois existent mais la spoliation perdure qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce qu'il faut entendre par cet état la question est posée c'est que certainement que la loi existante d'accord ne cadre pas ou ne provient pas à la réalité sociale pourquoi parce que regardez regardons comment est-ce que la loi actuelle a été introduite dans le contexte social gabonais je n'en dirai pas trop si je dis que ce fut une imposition vous savez que c'est le travail colonial qui a continué et qui nous a amené à épouser le droit napoléonien d'accord bien or en matière de coutume en matière de culture les coutumes sont des constructions millénaires on ne se lève pas le matin pour dire j'ai une coutume c'est un ensemble de pratiques intergénérationnelles qui fait que le groupe se dise et bien nous nous arrêtons à cette pratique là nous la considérons comme bonne par rapport au contexte par rapport à la réalité d'accord or qu'est-ce qui se passe le code civil actuel c'est pour beaucoup d'éléments une copie de ce qui se passe en France d'accord et malheureusement ce qui n'est pas à propos voilà lorsque vous catapultez une culture qui tombe sur un sol qui lui est étranger tout de suite le résultat que vous attendez n'arrivera pas 8 ans plus tard on a encore des veuves spolies que dit la loi concrètement sur cette affaire de veuve de décès du conjoint d'héritage que dit la loi concrètement la loi gabonaise à quoi a droit la femme à quoi a droit l'époux survivant bon bien la loi nouvelle ne parlons plus que des hommes mais je ne ferai pas de droit comparé la loi de 2015 dit ceci c'est qui les héritiers dans une succession qui a droit à quelque chose quand il y a décès bien évidemment je me permets de rappeler que la succession dont nous parlons ici c'est le cas de ce monsieur ou de cette personne qui est décédé et qui n'a pas laissé de testament d'accord parce que lorsqu'il y a de testament il y a la volonté voilà il y a une volonté manifestée qui n'a rien dit avant de mourir par rapport à ses biens d'accord donc il s'agit de la dévolution légale donc l'état a réglementé cela et dit ma succession divisons là le patrimoine que j'ai laissé disons que c'est divisé en quatre parties il y a un quart pour mes enfants tous mes enfants tout ce que j'ai reconnu comme étant mes enfants donc même celui qui est né hors du ménage celui qui est né hors du ménage dans la mention 5 de l'acte de naissance que j'ai reconnu celui qui est né hors du mariage mais que j'ai reconnu mon épouse ou mes épouses aussi ont droit à un quart mes parents père et mère aussi ont droit à un quart donc les héritiers toutes ces trois catégories une quatrième catégorie qui est réglementée autrement mais focalisons-nous simplement sur les héritiers légaux les héritiers légaux ce sont les conjoints survivants les enfants père et mère et les pères et mère chacun ayant droit à un quart de ce gâteau les enfants ont droit à un quart en pleine propriété les pères et mères et le conjoint survivant leur cas s'entend de l'usufruit l'usufruit veut dire si l'on globalement par rapport au droit des biens il y a le fructus l'abusus et le l'usus l'abusus et le fructus et on dit que les pères et mères et le conjoint survivant n'ont droit qu'à l'usufruit c'est à dire quand il s'agit d'une maison ils peuvent y habiter mais ils ne peuvent pas la vendre voilà s'il y a des locataires ils récupèrent les loyers mais en aucun cas ils ne pourront disposer de ces biens c'est à dire vendre par exemple la maison et en tirer profit les enfants dans leur cas les enfants ont droit à cette disposition ils sont propres c'est un droit de propriété qu'ils ont sur les biens laissés par eux ça veut dire que si papa a laissé une maison ils peuvent la revendre si papa a laissé par exemple 4 maisons sur leur cas ils peuvent décider de vendre ou de l'habiter ou pas d'accord permettez-moi de préciser rapidement que quand il y a décès nous prenons le cas par exemple d'un couple où le régime de droit commun au Gabon c'est depuis 1989 le régime de la séparation des biens mais il arrive que les gens optent pour la communauté comme le disait ce matin le notaire c'est pas la communauté universelle c'est la communauté réduite aux aquais ce qui veut dire les biens acquis après le mariage donc quand il y a décès il faut absolument liquider cette communauté puisqu'il s'agit d'une communauté c'est à dire que tous les biens qui ont été acquis après ce mariage appartiennent aux deux donc il faut liquider la communauté on met la part de la femme de son côté donc 50% on met la part et les autres 50% tout le monde se partage et les 50% restants ce sont ces 50% là qui reconstituent un gâteau complet sur lequel les différents cas seront attribués d'accord c'est très pertinent malheureusement dans la tradition on n'entend pas les choses de cette façon monsieur Nguema oui je voudrais dire quelque chose après madame madame le procureur si j'ai bien retenu le père et la mère du disparu ont une part les enfants en ont une autre l'épouse ou les épouses en ont une alors mais ça vous voyez que ça ça peut poser problème pourquoi parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous regardez une famille vous avez les ascendants les descendants et puis les collatéraux là nous nous rendons compte et ça on peut le constater sur le terrain dans les échanges les frères et soeurs du disparu vous disent ceci comprenez moi bien je ne les applaudis pas je restitue les frères ils vous disent ceci qui des enfants de notre frère connaît mieux notre frère qui des enfants de notre frère a mieux aidé notre frère a réussi dans sa vie lorsque notre frère a épousé sa femme est-ce que ces enfants étaient là ils sont arrivés après le mariage ou s'ils sont arrivés avant ces deux enfants d'accord ensuite il est tout à fait compréhensible que le père et la mère soient concernés puisque c'est l'enfant qu'ils ont mis au monde mais toujours est-il qu'il se pose un problème parce que quand vous regardez aujourd'hui je n'ai pas les chiffres mais vous constatez que le spoliateur c'est surtout le frère est la soeur le cousin est la cousine parce qu'ils se sont investis d'une mission de protecteur de frère donc ils sont héritiers non que dit la loi à l'époque on disait dans le lévira la loi sur laquelle on va débattre vraiment ce lévira qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le lévira il y avait le conseil de famille où il y avait un oncle une personne qui après le décès du conjoint venait dire bon moi je suis le chef de famille et donc je fais convoquer le conseil de famille aujourd'hui avec la loi de 2015 on dit il n'y a plus le conseil de famille mais le conseil successoral donc qui réunit que les héritiers légaux donc l'épouse ou les épouses les conjoints survivants l'enfant ou les héritiers légaux donc les enfants et le père et mère les cousins les frères est-ce que c'était pas une façon pour le législateur d'encadrer tout cela et d'éviter la spoliation justement mais la question que je voudrais donc poser et peut-être que posez-la à nous s'il vous plaît on va trouver une réponse sur quelle base le législateur a-t-il choisi le père la mère la femme et les enfants et pas les collatéraux on va répondre à cette question madame le procureur madame Boga oui c'est plus simple de dire madame Boga de toute façon il y a la tradition c'est comme vous dites vous voulez absolument les sociologues ou bien le spoliateur veut absolument trouver une place pour les collatéraux dans une succession n'oublions pas que nous parlons la veuve qui est protégée ou le veuve qui est protégé parce que le gender est pris en compte dans cette loi il ne s'agit pas seulement de protéger la femme et de léser l'homme c'est le conjoint survivant dont il s'agit ici mais ce couple a fait le choix d'être régi par une disposition par un code à partir de ce moment ils ont décidé de construire leur vie à deux avec leurs enfants les frères et soeurs mais ils ont aussi leur vie c'est ça la grande question ils ont aussi leur vie et à un moment donné le législateur il est un peu comme un juge qui à un moment donné doit trancher il y a un débat de société comment apporter de bonnes réponses puisque le conseil de famille dans le temps justement les avait impliqués et bien on s'est rendu compte que bizarrement les personnes qui faisaient partie du patrimoine du décu juste donc femmes enfants donc personnes vulnérables que la tradition voulait qu'on protège malheureusement ces personnes étaient plutôt malmenées c'est à dire qu'on prendra le capital de décès l'aveu ne sera même pas au courant les enfants ne seront pas au courant on va s'arranger si le monsieur a eu la chance d'avoir pris une assurance au cas de décès ou vie la famille prend et ne se préoccupe pas mais c'est rarement la femme et les enfants qui feront cela c'est rarement même les pères et mères en général ce sont les collatéraux qui constituent un groupe d'amis de circonstances pour polier les personnes qui sont le plus éprouvées par un décès et là je saisis là-bas le bon madame Bougat vient de le dire à l'instant on avait associé ces personnes-là avant le conseil de famille elles en faisaient partie cela n'a pas marché qu'est-ce qui a expliqué justement que le législateur prenne une autre loi et fasse intervenir le conseil successorel c'est parce qu'il y a eu des anomalies notées ci et là est-ce que vous êtes d'avis qu'il y a il y a toujours ce clash permettez l'expression entre la tradition et la modernité qui fait qu'aujourd'hui on assiste encore à des chiffres comme 285 millions de femmes spoliées je suis d'avis madame je suis d'avis je voudrais repréciser une chose je vous donne là je vous dis les faits tels que nous les enregistrons dans les familles je ne pourrais pas être moi sociologue le porte-parole des spoliateurs ce n'est pas le cas mais pour bien comprendre un phénomène il faut aller jusqu'au bout il faut écouter toutes les parties ce que je veux démontrer ici c'est que dans la loi actuelle nous avons des dispositions qui à la fois peuvent favoriser la position de la veuve favoriser qu'elle serait à l'aise parce qu'il faut le dire il y a des veuves aussi qui sont un peu qui dévient de la veuve autorisée mais en plus vous avez par exemple dans la loi actuelle la notion de chef de famille qui existe de pater familial ce n'est pas de famille et chef de famille c'est la loi donc à ce moment là vous voyez bien qu'il y a un besoin de domination masculine et c'est la loi qui l'établit ce n'est pas moi c'est pour vous montrer qu'il y a effectivement des choses comme ça dans notre loi et qui font qu'à chaque fois qu'il faut revoir et on va en revenir sur cette question dans la deuxième partie de cette émission juste derrière ce petit extrait de madame Sylvia Bongo-Ondimba de la fondation Sylvia Bongo-Ondimba pour la famille qui le 20 et 22 juin a réuni un certain nombre de personnes des juristes des professeurs d'université des veuves pour comprendre le phénomène de la spoliation qui perdure 285 millions de femmes dans le monde sont toujours victimes de spoliation pourquoi comment elle se pose un certain nombre de questions et nous allons la suivre que faisons-nous de notre CCT où allons-nous est-ce tolérable qu'aujourd'hui encore huit années après l'instauration de cette journée sous l'impulsion du Gabon et après l'adoption de notre pays de textes de loi en faveur des veuves nous puissions entendre de tels cris de détresse est-ce tolérable qu'avec la mise en place des structures d'observation et de régulation des veuves et leurs enfants continuent à être spoliés ici au Gabon où sont les voix de cette nation où sont les voix qui s'allèvent au-dessus des clivages et des débats politiciens pour dénoncer s'engager revendiquer au nom de la justice au nom de l'égalité et de la dignité humaine nous avons dans le passé contribué à faire évoluer le cadre législatif et réglementaire afin d'améliorer la protection et l'accompagnement du conjoint survivant dans l'acquisition de ses droits nous avons fait ce qui est juste ce qui est bien tout simplement et en agissant nous avons fait bouger les lignes quel avenir pour nos enfants qui trop tôt vivent douloureusement l'injustice face à la perdre d'un parent et développera en eux une révolte à fleur de peau qui peut exploser à tout moment je voudrais aujourd'hui interpeller cette auguste assemblée constituée d'experts de chercheurs de législateurs de corps constitués d'associations de membres du gouvernement de la société civile vous représentez chacun une force dans cette nation vous êtes une voix qui compte une voix qui peut faire la différence ensemble nous pouvons porter la cause de cette majorité silencieuse encore dépossédée et spoliée pour faire féchir les pesanteurs sociaux souvent partisanes qui constituent de plonger ces femmes et leurs enfants dans un état de précarité à l'instant la première dame du Gabon la responsable de la fondation éponyme Sylvia Bongo Ndimba pour la famille c'est ce que l'on rajoute à cette nomination monsieur le sociologue monsieur Nguema dites-nous est-ce que aujourd'hui vous êtes d'avis que les germes de la spoliation se trouvent dans les conflits entre et je vais citer le code civil et la coutume le code civil et les engagements internationaux signés par le Gabon ou le code civil et la constitution oui je suis d'avis je suis d'avis parce que je vous le disais tout à l'heure lorsque vous écoutez les spoliateurs ils se fondent effectivement sur la culture à tort ou à raison mais dans leurs explications vous vous rendez bien compte qu'il y a un fond il y a un fond coutumier il y a un fond culturel même si et ça je voudrais le préciser avec force souvent chez nous la coutume la culture sont mobilisées quand on veut avoir raison lorsque la coutume ne nous satisfait pas on la balance de la main et on va vers le droit positif donc la question que vous me posez oui je vous dis oui pourquoi parce que conflit entre le droit positif et la coutume ben oui ben oui que faut-il faire concrètement puisque nous entrons dans la dernière ligne droite que faut-il faire concrètement pour régler ce conflit et enfin mettre un terme à la spoliation de la veuve bon déjà je crois que notre pays allait très vite en besogne vous savez que nous sommes signataires d'un certain nombre d'engagements internationaux mais nous allons prendre ces engagements sans avoir assaini notre maison et ensuite on tente de revenir vers le parti culturel pour s'accorder à l'international comment assainir la maison donc le conflit existe écoutez encore une fois je n'ai pas une solution clé en main mais ce que je peux dire c'est que une situation comme celle-là nécessite d'écouter les principaux acteurs et les écouter comment il faut aller il faut aller vers les populations il faut aller vers les familles il faut aller vers les Gabonais il faut aller les écouter pour qu'ils vous disent ce qu'ils ont offendu il faut les écouter il faut aller dans le Gabon profond est-ce que vous pensez qu'en les écoutant comme ça on pourra régler définitivement la question de la spoliation mais ensuite c'est clair c'est clair qu'il faut légiférer il faut sanctionner mais ce qu'il faut préciser aussi c'est que la sanction d'accord n'a pas l'effet escompté lorsqu'il n'y a pas d'explication et de sensibilisation d'accord madame Boga êtes-vous d'avis donc et je repose la question la même qu'il y a un conflit d'intérêt entre le code civil la coutume le code civil les engagements internationaux le code civil la constitution aujourd'hui vous qui êtes une femme de droit une juriste bon à mon avis oui il y en a mais ce ne sont pas des conflits majeurs j'ai envie de répéter comme tous bons sociologues que la coutume ce n'est pas quelque chose de statique la coutume c'est dynamique c'est sûr que la société d'il y a 200 ans ne peut pas être celle d'aujourd'hui il faudrait que nous prenions ça pour une constance et les engagements internationaux dont s'agit le Gabon fait partie de la communauté internationale le Gabon participe aux négociations des différents tests et autres avant de revenir et laisser la place aux politiques pour la ratification l'adhésion etc donc quand nous prenons l'engagement de ratifier d'être parti à une convention tacitement nous avons pris la décision de faire évoluer notre coutume donc il se trouve le professeur ancien étienne enseignant à l'UOB nous invitait récemment à un voyage dans le code civil et par ce voyage il nous avait démontré que les difficultés du droit successoral sont contenues dans le code civil lui-même parce que tout au long du code civil il a eu à nous démontrer que la femme était traitée comme une mineure permanente donc une personne dont on peut s'occuper dont on doit s'occuper même et dont l'hémancipation juridique tenait entre guillemets sur plusieurs donc il y a comme une il y a il y a comme deux Gabons un Gabon tourné vers l'évolution moderne et un autre qui reste à la tradition mais comment harmoniser ces deux Gabons le code civil aujourd'hui dans son évolution permettez-moi de revenir à 1989 avant 1989 justement qu'est-ce qu'on faisait quand il était question de régler les dossiers relatifs aux successions les juges avaient la culture du code civil français le code Napoléon et puis nous avions nos coutumes donc au cas par cas on vous demandera au parti vous êtes de quel groupe ethnique patrilinéaire matrilinéaire et le juge va rendre une décision plus ou moins hybride pour concilier la volonté de la coutume et l'évolution de la société et avant 1989 on a envoyé des experts sur le terrain feu à Gonjo au Kaué feu Isaac Nguema et tant d'autres sur le terrain pour recueillir un peu leur avis sur les avis des populations sur le règlement successorat selon les coutumes malheureusement à la suite de cela il y a eu des couacs parce que ça nous a donné ce code de 1989 qui a été un peu revu quand même en 2015 on a une nouvelle loi est-ce qu'on doit définitivement abolir le lévira c'est la question que je pose de toute façon si l'on estime que le mariage dans un mariage chacun doit donner son consentement qu'on laisse le libre choix au conjoint survivant de dire j'aime ma belle-sœur ou j'aime mon beau-frère et que je veux je veux l'épouser au lieu de lui dire si tu ne l'épouses pas tu ne pourras pas profiter des biens laissés par ton mari c'est une forme de violence ça docteur Guy Roger oui proposez-nous peut-être pas des solutions vous n'avez pas de solution clé en même mais comment doit-on régler cette question de spoliation déjà je commence je veux d'abord dire que je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vient de dire madame madame Boga c'est-à-dire que la difficulté ici c'est de vouloir se dire pour nos populations que lorsque nous parlons de coutume ou de culture nous sommes dans une logique fixiste dans l'immuabilité rien ne bouge non ce n'est pas vrai mais puisqu'il y a toujours des spoliateurs elle évolue mais justement c'est parce que dans le même temps lorsque nous intégrons dans ce droit de nos microsociétés il ne faut pas non plus oublier qu'il faut toujours y avoir des éléments on doit toujours avoir des éléments de nos propres justes et coutumes donc c'est ce mélange qui semble difficile parce que mais pourquoi est-il difficile mon Dieu mais il est difficile pourquoi parce que vous avez des gens qui depuis des millénaires vivent d'une certaine façon voilà et on leur dit aujourd'hui changer ses habitudes parce que nous avons été en contact avec d'autres cultures qui gèrent mais la société évolue elle évolue mais elle a toujours évolué oui elle continue d'évoluer sauf que vous avez vous avez ce qu'on appelle l'interculturalité d'accord la société même quand elle n'est pas en contact avec d'autres elle évolue d'elle-même d'accord donc c'est une auto-gestion sociale et sociétale et si vous êtes d'avis et si vous êtes d'accord avec moi je pense que parce que la société évolue les habitudes également devraient évoluer on ne doit plus assister à une spoliation de la veuve par le frère la soeur parce qu'effectivement on est dans une perpétuelle évolution toute la question ne se situe pas au niveau de l'évolution de l'évolution l'évolution est inhérente à toute société bon il faut donc combiner comment évoluer pourquoi évolue-t-on avec quels éléments influençons-nous cette évolution donnez-nous quelques pistes de solutions il nous reste quelques 3 minutes écoutez-moi pour ce qui me concerne je pense qu'il faut et je le redirai il faut aller vers les Gabonais il faut faire des grandes études d'accord il faut aller les écouter au sortir de là il faut essayer de prendre des décisions qui sans vouloir rester dans un perpétuel état fixiste qui consiste à aborder la coutume ou la culture qui prend en compte leurs revendications leurs propositions mais en même temps essayer de concilier cela avec les accords internationaux que nous avons or la loi actuelle d'elle-même on voit qu'elle est contradictoire sur plusieurs points d'accord il faut nettoyer il faut améliorer il n'aura jamais assez de temps pour parler de tout ça quel doit être le parcours de la veuve madame Boga à la perte de son dès la perte du conjoint quel doit-il être le parcours est très simple désormais très simple puisque le code civil dans son article 181 est suivant dit désormais vous devez vous munir de l'acte de décès c'est le point de départ donc la veuve désormais les frères et soeurs les oncles et tantes les pères et mères ne peuvent plus dire on a pris un acte un extrait d'acte de décès la veuve n'y a pas droit autant de veuves qu'il y aura autant 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 d'enfants qu'il y aura l'officier d'état civil sera obligé de délivrer des actes donc il faut un acte de décès avec cet acte de décès vous entamez le parcours vous allez vous constituer le dossier le conseil de famille se tiendra l'acte de mariage pour la veuve c'est très important les actes de naissance des enfants aussi c'est très important pour justifier le lien qu'il y a entre le décurgiste et vous muni de ces documents vous entamez vous saisissez le juge des successions qui vous délivre un jugement d'homologation du procès verbal du conseil successora qui aura d'abord eu lieu à partir de ce document vous allez vers le trésor quand il s'agit d'un fonctionnaire vous allez vers la CNSS quand il s'agit de quelqu'un du secteur privé et ainsi de suite pour entrer dans les différents endroits et pour les veuves dont les maris ne travaillaient pas par exemple à quoi elles ont tel droit ah c'est là bon elles seront classées dans la catégorie des personnes n'ayant pas de ressources suffisantes donc il y a quelque chose qui est prévu pour elles donc économiquement faibles ce sont les économiquement faibles d'accord elle sera classée ou elle recevra un don de l'état par an non non bon il y a en 2012 justement dans la dans le prolongement de tout ce que nous avons lancé avec la création de l'agif il y avait le fonds national d'aide sociale qui était un fonds qui permettait d'accompagner la veuve dans un premier temps mais aussi de l'aider à créer des activités génératrices de revenus depuis un moment le fonds a mué ses missions ont évolué donc il y a ce volet là d'autonomisation de la femme a été reversé semble-t-il à la CNAM-GS d'accord et il y a quelques petites difficultés et la première dame disait justement il va falloir que dans les perspectives on voit comment redynamiser tout ce très bien vous avez quelque chose en 30 secondes en 30 secondes oui pour dire que c'est un phénomène c'est un phénomène social qui préoccupe tout le monde parce que tout le monde est appelé soit à vivre directement ou indirectement la situation et donc il ne faut pas pleurer il ne faut pas en rire mais il faut comprendre et c'est dans cet effort de compréhension que je voudrais ici louer les efforts que fait actuellement la chaire UNESCO banque au fond de l'univers de l'université qui d'ici l'année prochaine d'ici un ou deux ans va donner une formation en médiation sociale très bien une formation en médiation sociale pour ce qui concerne le droit le domaine juridique puisque vous savez qu'il y a toujours des conflits et tensions entre le droit positif et le droit traditionnel donc former des hommes et des femmes dont les missions seraient de comprendre ces phénomènes et de l'expliquer du point de vue sanitaire par exemple vous savez que dans nos représentations vous avez un malade et puis il vous dit moi je ne vais pas avoir mon oncle sinon quelque chose va m'arriver et puis par hasard la personne décède donc il faut de la médiation sociale pour que les Gabonais comprennent l'importance de leur culture certainement mais aussi l'importance de l'évolution de la société d'accord merci beaucoup un message à l'endroit des veuves qui se taisent qu'elles adhèrent à des organisations non gouvernementales pour être instruits de leurs droits et pour répondre au docteur en plus de tout ce que vous préconisez nous pensons que en allant vers les populations en faisant des émissions comme celle-ci en vulgarisant et en faisant comprendre on peut aussi faire bouger les lignes et nous allons les faire bouger sur la belle télévision malheureusement 52 minutes c'est vite passé en entrant dans ce studio ils m'ont demandé combien de temps ça va durer vous voyez on n'a pas eu suffisamment de temps pour dire ce que nous avions envie de dire ce que nous retenons c'est que cette journée internationale est célébrée aujourd'hui à travers le monde et nous le thème que nous avons choisi pour débattre avec nos deux invités donc madame Boga qui est haut magistrat elle s'appelle Marie-Anne Boga Kenem elle est haut magistrat et docteur Guy Roger Nguema sociologue anthropologue socio-anthropologue si vous voulez enseignant-chercheur des pistes de solutions vous ont été données à travers le thème situation de la veuve quelles actions concrètes pour une prise en charge efficace j'espère que vous continuerez le débat à la maison merci de nous avoir suivis bonne chance donc à toutes ces organisations qui luttent pour les droits de la veuve on pense notamment à la fondation Sylvia Bongo-Undimba qui depuis 8 ans continue de se battre pour les droits de la veuve mais attention la veuve ce n'est pas elle aussi qui doit faire du mal aux autres la veuve c'est avant tout la mère, la femme, la sœur c'est la même que vous avez en face de vous arrêtez de spolier la veuve parce que la belle télévision et la fondation Sylvia Bongo disent non à la spoliation de la veuve merci d'être passée chez nous vraiment merci madame Boga merci à vous docteur merci de nous revenir très prochainement vous êtes le bienvenu les clés de la belle télévision vous sont offertes merci à l'équipe technique et à très bientôt merci à nous